Mes parents étaient des pratiquants et tout le monde fréquentait l'église. J'allais à la messe tous les dimanches et j'aimais ça, je me sentais bien dans une église. À l'adolescence, j'ai abandonné la pratique et je me suis mise à faire beaucoup de sport. J'avais une gang et j'étais toujours avec eux. C'était une bonne gang sans problème. Rendue à l'âge adulte, j'ai fait le point sur ma spiritualité et j'en suis arrivée à la conclusion que Dieu existe. Mais je ne suis pas revenue à la pratique. Vers 28 ans, je me suis fait un chum qui est devenu mon mari, qui lui était très pratiquant. Alors, je me suis remise à aller à l'église. À cette même période, ma meilleure amie est devenue chrétienne. Et à chaque fois qu'on se rencontrait, elle me parlait du salut en Jésus-Christ. Au début, je l'écoutais avec patience, mais à un moment donné, j'en ai eu assez. Là, je lui ai dit, ça là, c'est tes affaires. Si tu aimes ça, pas de problème, mais achale-moi plus avec ça. Mais tout ce qu'elle m'avait dit, ça me trottait dans la tête. Alors, un dimanche matin, j'étais à la messe et j'ai mis Dieu au défi. Je lui ai dit, mon Dieu, moi, je sais que tu existes. Mais Jésus, tout ce qu'il a fait, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, prouve-le-moi. À cette époque, j'enseignais dans une école primaire et il y avait des bibles qui traînaient. Et là, je me suis dit, le meilleur endroit pour connaître sur Dieu, c'est d'ouvrir la Bible et de lire. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mon ami m'avait conseillé de commencer par le Nouveau Testament. Au fil de mes lectures, il y a deux passages qui m'ont particulièrement touchée. Le premier se trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 5 et au verset 13. Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Les choses que l'apôtre Jean parle, c'est tout ce qu'il a raconté sur la vie de Jésus. Et si vous vous rappelez, ma demande à Dieu, c'était, « Montre-moi que ce que Jésus a fait, c'est vrai. » Et là, l'apôtre Jean me dit, c'est vrai. Et en plus, il me dit que si je crois à ça, bien j'ai la vie éternelle. Même si j'avais saisi cette chose-là, j'étais pas capable de le croire. Puis, il y a une autre chose dans ce verset-là qui m'avait touchée, c'était le temps du Verbe. Il dit, « Vous avez la vie éternelle, c'est dès maintenant. » « C'est pas plus tard, c'est maintenant, je crois, j'ai la vie. » Alors, il y avait deux choses qui bloquaient mon acceptation, dans le fond, de ce que Dieu me disait. La première chose, c'était mon orgueil. J'étais pas capable d'accepter que toutes les années que j'ai vécues, j'avais eu tort dans ma relation avec Dieu. Et la deuxième chose qui me bloquait, c'est que moi, je voulais une preuve que c'est vrai, tout ce qui était écrit. Alors, j'avais compris dans la lecture que j'avais faite qu'il y avait comme quatre étapes pour être sauvée. La première étape, c'était de se reconnaître comme étant pécheur. Et ça, j'avais pas de problème avec ça parce que je suis loin d'être parfaite. Vous avez juste à en parler à mes enfants. La deuxième chose, c'était que par moi-même, je n'étais pas capable d'arriver à la perfection et être digne de Dieu. La troisième étape que j'avais comprise, c'était que Jésus, lui, il était parfait. Il n'avait pas fait de tort à personne. Donc, il pouvait devenir mon sauveur parce que lui était parfait. Et la quatrième, je devais accepter toutes ces étapes-là. Dans ce temps-là, je faisais beaucoup de jogging, puis j'aurais jamais été capable d'accepter. Je jogguais, puis je réfléchissais à ça. Mais je m'attendais à avoir quelque chose de spécial, quelque chose d'extraordinaire qui me prouve que j'étais maintenant reçue de Dieu. Peut-être des trompettes qui sonnent, je ne sais pas. Alors, en joguant, je réfléchissais à des passages bibliques et il y en a un qui me revenait. C'est dans l'Apocalypse 3, au verset 20. C'est Jésus qui parle. Puis il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Et ça, là, ça me parle de la simplicité du salut en Jésus-Christ. C'est simple, on n'a qu'à dire, oui, Jésus entre et il est là. Alors, c'est en joguant que j'ai accepté Jésus-Christ. J'ai arrêté de joguer, je me suis mis debout sur la rue, sur le trottoir. Et là, j'ai fermé les yeux et j'ai dit à Dieu, « Oui, je reconnais que je suis pécheresse, je suis péché. Je reconnais que je ne peux pas me sauver de moi-même, que j'ai besoin de Jésus qui est mon sauveur, qui est mort à la croix pour moi. » Et qu'en acceptant ce Jésus, j'avais dès maintenant, là, debout sur le trottoir, la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, depuis ce temps-là, ce que je trouve le plus extraordinaire avec ma relation avec Dieu, c'est la paix qu'il me donne. Je sais que si je meurs aujourd'hui, je vais me retrouver avec Dieu pour un bonheur total et éternel. Mais je sais aussi qu'à chaque jour que je passe sur la terre, Dieu est là avec moi. Dans les bons jours, les mauvais jours, les malheurs, il est toujours là. Et ça, là, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Et dans le fond, là, c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui écoutent vos émissions de l'heure de la Bonne Nouvelle. Avoir la paix avec Dieu.